Bonjour et bienvenue à tous pour cette toute première édition de l'Ecosport, le magazine qui m'enquête au paysage audiovisuel. Puisqu'ici on va interroger vos disciplines préférées, mais également l'angle économique, le business sportif, incontournable, indissociable de la pratique sportive. Le football, c'est 200 millions de pratiquants à travers le monde, mais c'est aussi des faits divers qui ont fait grincer des dents ces derniers temps avec le FIFA Gate et une coupe du monde féminine qui nous a fait vibrer. On va également parler d'un ouvrage numérique qui s'interroge sur la gouvernance du football en 2030. Bienvenue dans l'Ecosport. Je vous le disais à l'instant, on va parler de football. Vous le savez, de nombreux faits divers ont fait grincer des dents, notamment le président qui a voulu être réélu, ré, 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 réélu à la tête d'une association suisse à but non lucratif et qui a vu ses plans contrariés, pendant que dans le même temps, nos bleus nous faisaient vibrer et nous faisaient pleurer également puisqu'elles ont perdu en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Très belle opération cependant, séduction pour W9, qui bat des records d'audience avec plus de 4 millions de téléspectateurs. Et un ouvrage numérique qui interroge sur la gouvernance du football à horizon 2030. Quelle sera la place du sport féminin ? Les joueurs auront-ils leur mot à dire ? Les politiques, les médias ? Qui prendra le pouvoir ? Ce sont les questions auxquelles on va répondre avec mes invités du jour. Tout d'abord, celui que tous les médias s'arrachent, il est partout, il est l'homme du sport business. C'est Vincent Chaudel et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous apporter votre regard un peu plus économiste des actualités sportives. Un autre homme de médias, un homme également de terrain puisqu'il a été le président de l'OM. Il est aujourd'hui politique et il va nous dire ce qu'il pense de toutes ces dernières actualités, du FIFA Guette en particulier. Christophe Boucher est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, messieurs. Alors le FIFA Guette, c'est une belle opération ou très mauvaise pour l'image du football à l'heure où il s'interroge sur sa gouvernance ? Une affaire comme celle-ci, c'est jamais une bonne opération en termes de communication. Mais c'est probablement l'occasion de remettre à plat la gouvernance du football, mais peut-être pas que du football. Parce que c'est finalement tout le mouvement sportif qui est impacté dans son mode d'organisation, dans son mode de gouvernance. Christophe, les joueurs se sentent souvent éloignés, on va dire, des décideurs. Là en l'occurrence, c'est très politique, très géopolitique. Comment le FIFA Guette peut-il être vécu par les joueurs, finalement, ces hommes de terrain ? Les joueurs, ils s'en fichent. Ils s'intéressent plutôt à leurs contrats de joueurs. Ils s'intéressent plutôt au lendemain. Donc non, les joueurs ne sont pas concernés. En revanche, il y a certains qu'on voit désormais qui s'intéressent au football. C'est comme ça qu'on a Michel Platini, président de l'UFA. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a des joueurs qui sont désormais candidats à la présidence de la FIFA. Mais c'est encore l'arbre qui cache la forêt. Parler du sport féminin de nos footballeuses qui nous ont fait rêver sur les terrains canadiens. 4 millions de téléspectateurs, c'est plutôt positif. Même un pic au-delà des 5 millions, 5,3 millions au moment de la séance de pénalty. Oui, moi j'aurais tendance à dire que dans le football, la femme peut être l'avenir économique même des clubs. Déjà pour plusieurs raisons. Parce que c'est l'autre partie de l'humanité et que les partenaires, les annonceurs s'y intéressent. Ils ont un vrai intérêt par rapport à cela. Et puis d'un point de vue opérationnel, quand vous investissez énormément d'argent dans la construction d'un stade, vous allez essayer de réfléchir à l'optimisation de votre équipement. Accueillir différents événements. Peut-être dans un stade, accueillir du rugby, mais aussi du football féminin. Si demain il devient populaire, ça deviendra une façon d'exploiter au mieux votre équipement. Alors je le disais, on va s'intéresser à un ouvrage numérique. D'ailleurs c'est une exclusivité pour nous, pour l'écosport, qui interroge avec 4 scénarios proposés sur la gouvernance du football de 2030. On commence avec le premier scénario. C'est Juliane Japer qui le donne. Et donc le directeur du think tank européen sport et citoyenneté. Il évoque les Etats-Unis d'Europe. Une pratique sportive donc continentale qui pourrait apporter beaucoup plus au football. Est-ce qu'on y croit ce scénario, l'Europe comme porteur de valeurs fortes autour du football ? Alors dans ce scénario, c'est plutôt une transformation de l'organisation du football qui suit une transformation politique. Et la transformation politique, ça serait l'émergence d'une Europe fédérale. On est en plein crise grecque. De cette crise grecque, soit on peut aller vers une explosion de l'Europe, soit vers plus d'Europe. Et à ce moment-là, passer au-delà de l'Europe économique, aller vers une Europe politique. Et ce scénario pourrait prendre à ce moment-là tout son sens. Christophe, est-ce que vous, vous y croyez un championnat européen ? Qu'est-ce qu'il apporterait de plus que ce qu'on n'a pas déjà ? Alors il apporterait un nivellement des valeurs et des grands matchs tous les week-ends. On a failli l'avoir, on a failli l'avoir. Les gens ne s'en souviennent pas, mais il y a un partenaire privé qui avait essayé en Italie d'avoir un championnat européen, Media Partners, qui voulait à un moment avoir un championnat qu'avec les grandes équipes. Et puis ça a échoué de très peu parce que l'UEFA a réussi à bien rebondir. Mais c'est une idée quand même que tout le monde a un petit peu derrière la tête. Se dire que chaque week-end, Lyon, Marseille, Paris pourraient rencontrer Milan, Manchester ou le Barça. Maintenant, il faut voir si tout le monde est prêt à ça et dans quel délai. Alors tout le monde y est prêt, certainement, mais dans quel délai ? C'est peut-être un peu plus compliqué parce que je crois que les gens sont très attachés à leur territoire. La marque du territoire, elle veut encore dire beaucoup de choses. On poursuit avec les différents scénarios. Et le deuxième scénario, c'est mon confrère du groupe L'Équipe, Eric Bilderman, qui le donne. Lui, il nous parle d'une Champions League façon Bein Sports, donc Bein Sports League. Ce sont les médias qui prennent le pouvoir et beaucoup le Qatar également, avec des stades connectés, des stades climatisés, des tribunes qui bougent et même des joueurs qui sont équipés de caméras. Les médias qui prennent le pouvoir, les droits télé, c'est envisageable pour vous ? C'est déjà le cas. Aujourd'hui, c'est les médias qui gouvernent un peu le sport. Quand ils achètent les droits et qu'ils les achètent au prix où ils les achètent aujourd'hui, même des organisations extrêmement fortes comme l'UFA, la FIFA, le CIO, sont bien obligées de tenir compte. Alors on en tient compte un petit peu, puis un peu plus et puis encore un peu plus. Donc jusqu'où ? Qui sera le plus fort dans ce combat-là ? C'est des problématiques qui vont se mettre en place dans les deux prochaines décennies. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Bein Sports fait, c'est vrai, une belle entrée et bouscule un petit peu les codes. Alors, oui, Bein Sports est un nouvel entrant et ce qu'il apporte, c'est qu'il n'est pas dans la même logique économique que peuvent être d'autres acteurs comme Canal+, qui cherchent une rentabilité économique. Là, on est dans un marketing d'État. Et donc, ça lui donne une capacité d'investissement et d'action à nul autre pareil. Mais le fait que le média prenne de plus en plus de poids dans l'économie du sport, c'est effectivement ce que disait Christophe, pas un phénomène nouveau. Aujourd'hui, on a des clubs qui sont, on va dire, télédépendants. C'est-à-dire que plus de 50% de leur chiffre d'affaires est lié au droit télé. Et donc, par rapport à cela, il est évident que le média cherche à avoir sa part de voie et expliquer à peu près ce qu'il veut, ce qu'il souhaite avoir en retour. C'est comme ça que dans le rugby de l'hémisphère sud, Murdoch organise finalement le Super 15 et fixe ses règles du jeu. Les médias sont au service en général de décideurs, d'États, de gouvernements ou de gros investisseurs. Quel pays pourrait prendre le pouvoir ? Clairement, le Qatar essaye de le prendre. On voit aussi que l'Azerbaïdjan cherche à utiliser le levier sport. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Les États-Unis l'utilisent depuis des décennies. Et ils nous colonisent, ils exportent. Et on verra probablement plus tard, mais la NBA ou la NFL sont clairement des véhicules de dissémination de leur culture et de leurs marques. Justement, vous parlez de NBA et c'est le troisième scénario auquel on va s'intéresser. C'est Franck Ponce qui le donne. Franck Ponce, il est professeur de marketing à l'Université de Laval au Québec. Il est également professeur associé à la Kedge Business School à Marseille. Et lui, il est plus proche du modèle nord-américain puisqu'il évoque une World Major League Soccer. Là, on est dans la ligue fermée. Là aussi, c'est un scénario qui est intéressant, qui peut peut-être compléter le précédent. C'est un scénario qui fait peur en Europe. C'est-à-dire que notre culture européenne, elle est basée sur l'ascension-relégation, sur finalement la dimension de méritocratie où on fait progresser celui qui gagne le championnat du dessous. Le schéma nord-américain, il est purement commercial avec des règles qui sont clairement établies. On est là pour gagner de l'argent. Très compétitif. Très compétitif, très efficace finalement. On voit que la MLS, on a vu que les Américains, avec la Coupe du Monde, commençaient à s'intéresser vraiment au football. Barack Obama les a reçus, a tweetés. Il y a eu un impact sur Twitter très important. Et le schéma développé par Franck, c'est un schéma où, après avoir conquis les États-Unis, le soccer, qui n'est pas nécessairement notre football, arriverait en Europe avec une conférence européenne. À horizon 30 ans, c'est peut-être un peu tôt, mais l'approche, elle peut se vérifier. C'est quelque chose qui vous inspire ? Alors moi, je trouve que c'est un débat passionnant. C'est à peu près 100% de l'économie. C'est les sports US d'un côté, le football de l'autre. Et les sports US, parce que c'est dans leur gêne, c'est d'essayer de conquérir le monde avec le sport US. La NBA a essayé, le hockey a essayé, puis il n'y arrive pas. Aujourd'hui, on est à un point d'inflexion stratégique très important. C'est qu'ils sont en train de se dire qu'au lieu d'essayer de coloniser le reste du monde avec le sport, on va importer le football pour coloniser le monde du football. Et d'ailleurs, on va coloniser le monde par le football. Et donc, vous allez voir ce qui va se passer. Dans les dix prochaines années, ça va commencer. Vous avez des gros investisseurs, d'ailleurs, qui ont déjà acheté des clubs de football en Europe, qui achètent des clubs de football aux États-Unis. Et la MLS, la Major League Soccer, va devenir un championnat très important. Dans ces deux gros blocs qui vont arriver, ces deux plaques technologiques vont arriver, il va falloir que ça s'entrechoque ou ça fusionne. Donc, on va voir dans les 20 ou 30 prochaines années, on va vraisemblablement voir qui a le pas sur l'autre. Est-ce que nous, vieille Europe, avec notre football et nos règles de régléation, est-ce qu'on va arriver à coloniser les Américains ? Ou est-ce que les Américains vont réussir à nous coloniser en changeant un peu les règles du football, avec notre accord ? Ils vont essayer d'affiner pour améliorer le produit. C'est visionnaire, mais c'est tout à fait réaliste. Très réaliste. Alors, avant de poursuivre, messieurs, avec le dernier scénario, je vous propose tout de suite notre interview. C'est maître Didier Poulmer, que nous sommes allés rencontrer, qui représente de nombreux sportifs, et qui a son mot à dire également sur cette question de la gouvernance à l'horizon 2030. On l'écoute. La représentativité et la démocratie dans le football, c'est un vrai sujet. Je ne pense pas que le président de la Fédération française de football connaisse bien les joueurs de l'équipe de France. Il leur tape sur l'épaule, il les croise, il vient leur remettre les décorations quand il faut, voire même leur payer leurs primes quand il faut, mais je ne pense pas que ces gens-là se connaissent. Donc pour moi, la question de la gouvernance est un premier sujet. Un deuxième pan de cette problématique générale du football moderne, ou du football des années 2030, c'est qu'on se rend compte que le football s'est financé beaucoup sur les droits télévisés et sur le sponsoring, et encore plus sur les droits télévisés. Et pour moi, quand on analyse la structuration des revenus du football aujourd'hui, l'image est au cœur de l'essor économique du football. Parce que si la télévision n'avait pas injecté tout ce qu'elle a injecté, le football ne serait pas là où il est sur le plan économique. Donc le football doit beaucoup de son essor économique au support de la télévision. Et qu'est-ce que la télévision est venue chercher quand elle a investi dans le football et quand elle est venue acquérir les droits de retransmettre l'image ? Elle est venue acheter de l'image, elle est venue acheter un spectacle, elle est venue acheter de l'image. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les performances et le spectacle sportif, il est ou pas au rendez-vous ? Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que cet investissement qui a été fait dans le football, il est parti du principe que l'image du terrain serait formidable, mais que l'image de l'à-côté serait aussi pas mal. Or, les dix dernières années dans le football, et si on met de côté le FIFA Gate récent, c'est quoi ? C'est des affaires sur le plan pénal avec des joueurs qui vont voir des prostituées, ce sont des joueurs qui font la grève dans un bus alors qu'ils sont en train d'accomplir un rêve de gamin qui est d'être dans la Coupe du monde de football. Donc l'image des joueurs à côté n'a pas été, à mon sens, à la hauteur de ce que peuvent être les attentes de ceux qui investissent dans le sport, que ce soit les diffuseurs, que ce soit les sponsors. Il faut que les athlètes aient confiance dans ceux qui les représentent, et il faut que ceux qui les représentent aient confiance dans les athlètes. Et de ce que j'ai pu voir à mon niveau, qui est un petit bout du sport, je n'ai pas vu cette confiance-là. Et je ne pense pas qu'on puisse, comme dans un couple, prospérer et avoir une belle durée de vie si on n'a pas la confiance réciproque. Je pense que l'idée de se dire qu'en 2030, les joueurs et leurs agents aient pris le pouvoir n'est pas une fiction. Pour les raisons que j'indiquais précédemment, c'est que plus le fossé entre les gouvernants et les athlètes eux-mêmes se creuse, plus on peut imaginer qu'à un moment donné, ce fossé soit tellement grand que les athlètes bien entourés se disent « mais finalement, pourquoi on a besoin de ces gens-là ? » puisqu'au fond, le business, il est organisé autour de nous. C'est nous qui faisons le business. Voilà Didier Poulmer qui nous donnait son avis avec l'envie de replacer le joueur, aussi peut-être au cœur du dispositif. C'est le mode de gouvernance qui est choisi par Lionel Malthèse, qui est lui aussi professeur à la Cage Business School de Marseille, et qui lui perçoit la marque player au pouvoir, c'est-à-dire effectivement les joueurs, les agents, qui tout d'un coup deviennent les décisionnaires principaux. Ça vous inspire quelque chose de réaliste ? Le pouvoir, il faut qu'il soit diversifié, il faut qu'il soit morcelé, il faut qu'il ait des contre-pouvoirs. Mais le donner à quelqu'un, ça n'a aucun sens. Vous allez donner le pouvoir à des plombiers, ils vont vous faire des problèmes de puyauterie. Vous allez donner le pouvoir à des dentistes, ils vont vous faire des caries. Donc il ne faut surtout pas donner le pouvoir à une caste. Surtout pas. Si on voit la tendance des diffuseurs, des médias s'opérer, on voit le phénomène des marquee players arriver également. Qui est le vrai patron dans un vestiaire ? Est-ce que quand on investit énormément sur Ibra à Paris, du moins sur les premières années, est-ce que ce n'est pas Ibra et son agent qui font la feuille de match, qui font le mercato ? On a oublié, dans l'ouvrage numérique, il y a encore plusieurs pistes, mais ça en fera un prochain. Il y a, est-ce que le pouvoir n'est pas aux supporters ? Est-ce que demain il ne sera pas aux supporters ? On a déjà des modèles existants, avec le modèle espagnol, les Barça ou le Real. Est-ce que demain, le sport ne va pas revenir aux politiques ? Donc il y a encore là… Mais alors là c'est intéressant ce que vous dites, parce que je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, citer Philippe Diallo, parce que le sport qui revient en politique, c'est le sport qui revient en pouvoir. Philippe Diallo, lui, le directeur de l'UCPF, donc l'Union des clubs professionnels de football, résume le football aujourd'hui en 2015, en disant que c'est un sport d'émotion, c'est un sport de valeur, mais c'est aussi une usine, une marketing, donc un sport complètement noyé dans des enjeux qui nous échappent. Effectivement, si le football demain est au service de pouvoir, comme le sport a été au service de dictature et de grand pouvoir, est-ce qu'il garde quand même des valeurs fortes ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Et est-ce que c'est le rôle du sport ? Dans le football, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils estiment, ils estiment tous les uns les autres qui sont plus forts individuellement. Quand arrive une grosse force, le PSG, les autres franchement n'ont pas besoin d'eux. Fulton ou Jean-Michel Hollaz dominait le football français. Il avait tendance à laisser penser qu'il n'y avait pas besoin des autres. Non, la révolution qu'il doit faire, et donc Philippe Diallo doit être un acteur important, c'est que tous ces gens-là aillent dans le même sens, qu'ils construisent le même, excusez-moi de ce barbarisme, parce qu'en football, ce produit-là, c'est au football français, au football européen, au football mondial. S'il ne veut pas perdre sur le football, il faut qu'il se le réapproprie. – Alors, on verra en 2030, je suis sûr qu'on va vous retrouver pour de nouvelles pistes de scénarios. Messieurs, allez, avant de se quitter très rapidement, le scénario qui vous semble le plus intéressant, en tout cas le plus plausible, celui que vous supportez pour 2030, lequel est-il ? – Alors non, moi je supporte… – N'ayez pas peur de dire celui des médias. – Non, 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 mais je ne supporte aucun scénario. La question n'est pas d'être supporter, la question est quel est le scénario qui a le plus de réalité. C'est la combinaison du scénario, deux grands blocs économiquement du monde dans le sport, croisés avec les médias. C'est aujourd'hui celui qui est le plus en place. – Donc Eric Bilderman et Franck Ponce. – Oui, si vous voulez, allez. – Voilà, je mets des cases, comme vous aimez. Et vous, Vincent Chaudel ? – Un petit côté utopique, parce que je veux croire en l'Europe. Je vais mettre une pièce sur l'évolution politique de notre Europe et qui ferait apparaître un championnat européen. – C'est le minimum pour le vice-président de Sports et Citoyenneté. – Peut-être. – Merci messieurs d'avoir donné votre point de vue et de nous avoir apporté votre analyse sur les différents scénarios. Je vous propose de regarder ensemble le sondage qui a été réalisé et qui donne la réponse des téléspectateurs à la question d'après vous, lequel de ces quatre scénarii vous paraît le plus plausible ? Eh bien, c'est l'Euroleague qui l'emporte, donc un championnat européen pour nos téléspectateurs. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie aussi ceux qui nous ont fait réfléchir aujourd'hui. Eric Bilderman, Lionel Maltese, Eric Ponce et Juliane Japer. Et Philippe Diallo, qu'on ne va pas oublier. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, restez sportifs et restez connectés. À très vite. Sous-titrage ST' 501